C'est l'heure du rendez-vous qui fait rêver, Sabatier ! Il sait rendre des hommes ensoleillés, RTL ! Eh bien oui, Patrick Sabatier, le seul, le vrai, l'unique, est là ! Bonjour Patrick ! Ça me fait drôle, ça me fait drôle ! Bon, ça vous fait drôle, ben oui, ça vous fait drôle, j'imagine, d'entendre ce générique, d'être ici, 18 ans quand même à RTL ! Ah, c'est un peu ma maison, oui, j'ai de très bons souvenirs ici. Enfin, c'était pas là, mais c'est quand même ici, oui. J'ai beaucoup adoré ! C'était Rubaillard ! Si vous êtes là ce matin, c'est pour nous présenter votre deuxième roman, Ne le dis surtout pas à Paul, publié aux éditions du Rocher. Il sortira après-demain, ce livre. Alors, on y retrouve votre personnage, Paul Saran, qu'on avait découvert dans votre premier roman, La Lettre, livre sur votre secret de famille. Bon, on va mettre les choses au point. Patrick Sabatier, Paul Saran, c'est le même ou c'est pas le même ? C'est un double romanesque, c'est-à-dire qu'on peut, à travers Paul Saran, deviner ce que je suis, mais en même temps, pas totalement, parce que sinon je me serais appelé Patrick Sabatier dedans. Bon. Mais c'est quoi ? C'est une commodité pour ne pas tout assumer ou c'est... Plus une forme de pudeur et plus des choses que l'on peut faire dire à un personnage qu'on n'ose pas le faire soi-même. Enfin, c'est un peu compliqué, surtout quand on parle de secret, quand on parle de famille. Moi, je parle quand même de... D'ailleurs, le deuxième livre commence par pourquoi j'ai écrit le premier. Pourquoi, tout d'un coup, je me suis dit, bah tiens, maintenant j'y vais ? C'est d'ailleurs grâce et à cause de ma femme qui m'a dit, ta vie est un roman, il faut l'écrire. Mais pendant très longtemps, j'ai dit, ben non, ça n'intéressera personne, encore une vie d'animateur, enfin, ça suffit. Elle m'a dit, mais t'as pas une vie d'animateur. T'as une vie avec un secret et ça peut peut-être aussi aider parce que ma mère, pendant très longtemps, s'est tue parce que, enfin, c'était à l'époque où les femmes ne parlaient pas beaucoup, n'osaient pas parler. Ou trouvaient même normal de ne pas parler. Alors là, vous remontez le temps en classe de troisième. Vous tombez, vous en tout cas, Paul Saran, tombe sur la photo de classe de la troisième B et décide de retrouver ses copains de l'époque. Pourquoi ? Parce qu'il voit qu'au dos de cette photo, il est écrit, ne le dit surtout pas à Paul. Et c'est une petite... Alors la photo existe, ça c'est pas du roman. La légende, non. Elle existe, mais elle n'était pas sur cette photo. Mais elle existe. Ma mère a voulu me cacher quelque chose encore. C'est le prolongement du premier roman jusqu'au dernier moment de sa vie. Et je suis très ému de dire qu'elle aurait dû me parler et moi j'aurais dû lui parler davantage. Parce que, je le dis d'ailleurs dans le livre, sans dévoiler la fin, je me suis caché, comme vous, derrière un micro pour poser des tas de questions indiscrètes à des gens que je ne connaissais pas, comme vous le faites. On ne se connaît pas, vous me posez des questions, je vous réponds. Et on n'ose pas poser des questions assez simples aux gens qui sont à côté de vous. Et j'aurais dû le faire. Jamais vous n'avez posé de questions à votre maman ? Surtout quand on se doute de quelque chose. Vous lui en voulez à cette mère ou pas ? Surtout pas. Je la réhabilite totalement. D'ailleurs je ne lui en veux pas, d'ailleurs je n'en veux à personne. Ça ne sert à rien dans la vie d'en vouloir aux gens. Il faut simplement essayer de les comprendre, de se dire est-ce qu'à cette époque, dans ce contexte, est-ce que j'aurais fait autrement ? Est-ce que j'aurais fait différemment ? Mais en vouloir, ça ne sert à rien. Vous évoquiez Paul Saran et avec ces petites choses que vous lui faites dire que vous ne pouvez pas forcément dire. Il parle notamment de la télé, de la télé d'avant. Ça vous manque cette télé d'avant ? Pas en tant que vous, animateur, mais la télé ce qu'elle était quand vous, vous y étiez au sommet. Écoutez, moi j'ai eu la chance, mais vraiment une chance extraordinaire, que ce soit ici ou à TF1, d'inventer des émissions qui rencontraient un énorme succès à vie de recherche. On n'a acheté aucun concept, le jeu de la vérité, je l'ai trouvé comme ça en 5 minutes et ça a marché, porte-bonheur, tous à la une. Donc toute cette télé-là que j'ai adoré faire, et à RTL, une journée pas comme les autres pendant des années entre 8h30 et 11h, j'ai adoré faire ça. Maintenant la vie, c'est des tas de séquences. Mais quand vous écrivez la télé, ce monstre formidable qui vous avale, vous fait, vous défait, vous transforme, vous façonne, vous embellit, vous détruit, vous fait phénix parfois, que restait-il de ce jeune homme passionné après toutes ces années de notoriété extravagante ? Tout ce que j'ai vécu et tout ce que je vis, vous allez le connaître aussi. Un jour on vous adore, c'est excessif. Un jour on vous met plus bas que terre, c'est excessif. C'est parce qu'on est derrière des micros ou devant des caméras. Et donc tout d'un coup, on n'a pas une vie normale, on a une vie un peu extraordinaire avec des rapports qui ne sont pas normaux avec le public, des rapports extraordinaires. Moi, quand j'allais signer des autographes dans certains magasins, etc., parce qu'on m'y invitait, il y a des personnes, et je vous assure qu'ils me tendaient leur bébé pour que je les embrasse. C'est-il le pape ? C'est un côté qui me jongoune, en fait. C'est le pape Patrick. Franchement, il y a un moment donné, il vaut mieux avoir les pieds sur terre, parce que ce n'est pas bien normal tout ça. Mais j'allais vous dire, ça n'existe plus ça aujourd'hui. Il y a peu de stars de la télé. Je pense que les choses ont un petit peu changé, mais vous savez, je mets en exergue au début du roman la phrase de Simone Veil, quand on a été une personne connue, il faut au moins autant aimer l'anonymat que la célébrité. C'est la seule façon d'être heureux. Dans notre métier, ce n'est pas le décollage qui compte, c'est l'atterrissage. C'est comme dans la haine, le plus dur, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage, évidemment. Alors, il paraît qu'en troisième B, vous écoutiez ça. Yesterday, évidemment, les Beatles. Vous êtes vraiment allé retrouver vos vieux copains du collège dans la vraie vie, ou pas ? Vous l'avez fait, cette démarche, ou pas ? Alors, il y en a que je n'ai pas eu à retrouver parce qu'ils sont toujours avec moi, et puis d'autres que j'ai retrouvés, et d'autres que je n'ai pas voulu retrouver, parce que dans le livre, il y a ma bande, enfin la bande, on était six, et justement, on ne le dit surtout pas à Paul, ça ne pouvait s'adresser qu'à l'un des six. Il y a l'un des six qui détient le secret que ma mère a voulu me cacher. Et le livre, c'est la quête de ce secret, donc je vais aller les rechercher. Et vous nous tenez en haleine jusqu'au bout, comme lecteur. Enfin, non mais, la recherche est réussie. Oui, c'est mon propre avis de recherche, quelque part, enfin, de ma bande, mais moi aussi, j'ai été tenu en haleine. Parce que je ne savais pas ça. Et quand je l'écris, même en l'écrivant, je disais, pourquoi on n'en a pas parlé ? Pourquoi tu as voulu me préserver ? Parce qu'en réalité, Emma a voulu me préserver. Et toute sa vie, elle a souffert de quelque chose, on aurait pu le partager. Il faut absolument qu'on partage les choses ensemble. Emma, c'est le pseudo de votre maman dans le livre. Oui, son vrai nom, c'est Émilienne. C'est Émilienne. Vous savez qu'ici, on aime bien les quiz. Oui. Moi, je suis un peu troublé parce que je vous regarde, je vous entends, et je vous retrouve, comme je vous ai vus quand j'étais plus jeune. Non, non, mais... J'ai quand même pris un coup de pelle, non ? Non, non, franchement, la voix est large. On vous reconnaît. C'est une petite pelle en plastique. Moi, je serais directeur des programmes. Je voudrais dire, il y a peut-être un truc à faire avec la bâtisse. Je ne le suis pas. Donc, on aime les quiz. On va voir si vous vous souvenez aussi des génériques, des émissions que vous avez présentées, aussi bien que de vos souvenirs d'enfants. Celui-là, par exemple. Avis de recherche. En bonheur, hop. Ah oui, vous qui nous regardez, ce soir tout peut arriver. En bonheur, on peut le faire au montage ? Allez, deuxième extrait. Ce sont les visiteurs. Ah bah oui. C'est facile. Première émission de télévision. Merci à Christophe Izar de m'avoir accompagné, de m'avoir montré comment on pouvait parler devant une caméra. Les visiteurs du mercredi. Autre extrait. Tout ça l'a eu. J'ai adoré ces émotions. J'ai adoré tous à la une. L'idée était simple, demander à des célébrités de mettre à la une des personnes anonymes qui les avaient touchées. Et je pense que là, sans être prétentieux et ne le prenait pas comme tel, j'ai été précurseur. Oui, c'était assez novateur. Après, on l'a fait. Il y a eu plein de copies derrière. C'est le moment où la télé crée du lien et n'a pas recherché le buzz quand même. Il y a quand même une différence fondamentale. Mais je serais incapable aujourd'hui de faire une télévision qui chercherait le buzz. Je n'oserais pas. Par pudeur, je n'oserais pas. Vous seriez donc malheureux dans la télé d'aujourd'hui ? Vous voulez me faire dire quelque chose ? Non, non, pas du tout. Non, non, je ne serais pas malheureux. Vous savez, c'est très simple dans ma tête. J'ai vécu des choses extraordinaires. Et j'ai souvent Goldman, Sardot et beaucoup de ma génération au téléphone. Et on se dit... Attendez, attendez, vous avez souvent Goldman au téléphone. Oui, c'est un fan de Goldman. Il faut qu'on se parle, avouez-moi. Oui, 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 absolument. Oui, oui, parce qu'on a commencé un peu ensemble. On est nés à la même date, etc. Donc, on se parle et on se dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose de différent qui nous apporte encore un peu plus ? On se pose toujours la question. Autre générique. C'est RTL ? Oui, c'est RTL. Les ambassadeurs. Non, c'est pas le droit. C'est la musique des ambassadeurs. C'est bien la musique. Ah oui, on aurait pu faire mieux. Le jour où on vous a proposé cette émission, vous avez déchiré le contrat qu'on vous proposait. C'est vrai ou c'est une légende ? Alors, Roger Créchère, qui nous a quittés l'an dernier, à l'âge de 97 ans, a été l'homme qui a géré ma vie radiophonique d'une façon extraordinaire. A l'époque, il y avait un animateur qui s'appelle toujours d'ailleurs André Thorant qui avait créé à RTL un genre de CDI. C'est-à-dire que les animateurs étaient là, voilà, à Vitam Eternam, à la poste. Et moi, quand on m'a proposé ça, j'ai dit, mais non, moi je suis un artiste, c'est pas possible. Et donc, j'ai pris le contrat et c'était sur une nappe comme ça, de bistrot. Et devant Roger Créchère, je l'ai déchiré. J'ai dit, bah écoutez, voilà, puisque vous me ferez ça, si ça marche dans trois mois, vous me gardez avec tout ce que ça comporte de plus. Et si ça marche pas, vous me virez avec tout ce que ça comporte de moins pour vous. Parce que de toute façon, ce sera simple. Il m'a dit, mais ne faites pas ça parce que vous vous mettez en danger. J'ai dit, mais justement, c'est ce qui m'intéresse. Ne le dit surtout pas Paul Romand, signé Patrick Sabatier aux éditions du Rocher. Lisez-le, vous allez être surpris et vous allez aimer. Il est passé un très bon moment aussi. Absolument. Ah, c'est tous à la une. Tous à la une. Alors ce matin, merci de m'avoir mis à la une. Absolument. Vous n'êtes pas anonyme Patrick ? Vous restez avec. On redevient très vite anonyme. J'ai juste un petit mot à dire. Je vais aller très vite. Dans le livre au départ, je reviens du salon qu'Isabelle Sainte-Portin connaît bien, de Brive-la-Gaillard, un salon extrêmement important. Et là, dans le train, il y a une jeune contrôleuse qui doit avoir 30-35 ans, qui me demande mon billet. Donc, je la regarde. Elle ne me reconnaît pas. Elle me regarde. La regarde. Elle me regarde. Et elle me dit, votre billet, s'il vous plaît. Donc, j'ai compris que j'étais passé de mode. Vous n'êtes pas passé de mode. Vous êtes avec nous ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada